Sous-titrage ST' 501 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 Verset 1-24 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le verset 9 Si un homme Sous-titrage ST' 501 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 La Bible Sous-titrage ST' 501 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 Himalayé, regarde l'origine de l'esprit de mort. La Bible nous dit, un tel homme sera puni de mort. Réponds-toi, si un homme couche avec une bête, il sera puni de mort et vous tuerez la bête. La Bible interdit de faire des rapports sexuels avec des animaux. Nous voyons les gens coucher avec les chèvres. C'est triste, c'est triste, bien-aimé, pour les militaires qui reçoivent, non bien-aimés qu'on refoule. Et ils poussent les hommes à coucher avec les chèvres. Ils ont filmé ça, ils ont mis ça même sur les internets. Répandez-vous les militaires, vous qui commettez de telles choses. Et toi qui commet de telles choses consciemment, ici à Bruxelles, femme, tu fais la prostitution des chiens. Tu pars dans des maisons des blancs, on te donne 2000 euros, 5000 euros. Bien-aimé, c'est rien par rapport à ton âme. Même si on te donnait 100 000 euros, ton âme a plus de la valeur que 100 000 euros. Où veux-tu passer l'éternité ? En enfer ou au ciel ? La Bible dit, tu ne coucheras pas avec la bête. Si une femme se prostitue avec la bête, on doit tuer et la femme et la bête. La Bible dit, pour qu'une telle abomination ne puisse pas exister au milieu de vous. La Bible interdit au verset 18 faire les rapports sexuels avec une femme pendant sa période de menstruation. Je reviens encore sur ce point parce qu'au chapitre 18 des Lévitiques, l'éternel et Dieu a interdit cela. Et au chapitre 20 des Lévitiques, l'éternel et Dieu répètent encore cela. C'est une abomination, c'est une impurité de faire les rapports sexuels avec la femme pendant sa période de menstruation, pendant sa période de règles. Où est la patience ? La Bible interdit de découvrir la nudité de la soeur de ta mère ni de la soeur de ton père. Ta tante, il y a des gens qui ont couché avec leur tante. Frère, aujourd'hui tu es devenu frère en Christ. Tu es marié, mais tu avais couché avec ta tante. Est-ce que tu as déjà ouvert la bouche pour te répentir là où vous dormiez ensemble ? Dans la même maison, tu étais parti en vacances. Tu as couché avec tes tantes. Bien qu'elles étaient jeunes ou ils étaient jeunes tes oncles. Regarde, la Bible dit, celui qui a fait une telle chose, il sera puni de mort. Le verset 20, la Bible nous dit, celui qui couche avec sa tante sera frappé de la stérilité. Les deux vont mourir sans enfants. Tu as fait peut-être ces choses, mais regarde l'état de tes enfants. Tu es mis au monde, mais il y a des gens qui ont des enfants morts. Les enfants qui n'ont rien, rien, ils n'arrivent pas à étudier, pas à se concentrer. Ou les enfants malades, infirmités, parents, ouvre ta bouche, réponds-toi. Qu'est-ce que tu avais fait ? Parle pour que tes enfants soient délivrés et soient bénis. Bien aimé, la Bible dit, je vais atterrir par là. Tu ne prendras point la femme de ton frère. Oh, maman, ton mari était ici en Europe. On t'a épousé. Tu étais resté en Afrique. Comme ça traînait avant que tu ne voyages. Tu es allé coucher avec les frères de ton mari. Maintenant, tu es venu en Europe. Il y a la stérilité. Rien ne marche. Cherche les hommes de Dieu qui sont moindres, qui sont dignes de garder les secrets. Ouvre ta bouche. Parle. Réponds-toi. Pour que les saluts entrent dans ta maison. La Bible dit, nous devons observer la loi de Dieu et la mettre en pratique. Je m'arrête aujourd'hui par là. Et à notre prochaine émission, je donnerai encore dans la profondeur le remède de toutes ces choses. Mais laissez-moi prier. Toi qui as pratiqué ces choses, répète cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je me répands. Je reconnais avoir désobéi à ta parole. Je te demande pardon. J'ouvre mon cœur. Je te reçois comme mon Seigneur et sauveur. Jésus-Christ, je prends la direction de ma vie. Fais-moi connaître l'amour et le plan de Dieu pour ma vie. Amen. Shalom, shalom. Frère Nixon, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit la bière qui est l'amour et qui est la main. Je me suis dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit. J'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit. en toute occasion favorable ou non il est bon de louer l'éternel mon berger et y est nabilo classique à au ligne ou comment mouta cica somma album mon berger mon berger déjà dans vos bacs on retrouvez votre album mon berger chez les meilleurs disquaires mon berger déjà mon berger est disponible